Qu'est-ce que le mode de changement de régime politique, d'acteur politique, c'est le peuple qui choisit ? L'armée, mais aussi détestable que les moyens armés, ce que nous appelons les forces constitutionnelles ou institutionnelles, que les communautés disent non, ce n'est pas conforme à ce que nous avons tous convenu de faire ensemble, de protéger, de défendre, et on appelle les gens à l'ordre, on met des sanctions pour les contraindre à ne pas persister. C'est ce qui s'est passé au Mali, au Burkina, au Guinée, au Niger. Il y avait des coups d'État. Dans chacun de ces pays, le coup d'État est interdit. Il y avait des raisons au niveau de la communauté internationale. Dans chacun de ces quatre pays, le coup d'État est interdit. Mieux, vous avez dû voir que les autorités maliennes actuelles, qui sont arrivées par un coup d'État, ont mis en place une nouvelle constitution, et cette nouvelle constitution prescrit aussi que le coup d'État est interdit. Et que d'ailleurs, les actes du genre sont imprescriptibles, que même cinquante ans, cent ans après, on peut poursuivre quelqu'un qui aura fait un coup d'État. Ça veut dire que même ils savent que ce n'est pas bon, le coup d'État. Mais ce sont des choses qui arrivent dans la vie. Il y a des choses qui ne sont pas convenables, qui ne sont pas acceptables, mais qui arrivent. Parfois, ça peut être fondé. Parfois, ce n'est pas fondé du tout. Alors, c'est arrivé, une fois, deux fois, trois fois, puis une quatrième fois au Niger. Et la CEDEAO qui dit, même si, écoutez, ce n'est arrivé une, deux fois, trois fois, on parle avec les gens, on dit, ne faites plus ça, on vous donne un délai pour partir. Et puis, on essaie de jouer, la CEDEAO essaie de jouer son rôle, notamment la conférence des chefs d'État essaie de jouer son rôle. Pour montrer que, si ça se fait, ce n'est pas bien, il ne faut pas que ça continue. Pour que ça ne devienne pas l'exercice de tout le monde, que ça ne contamine pas les autres pays. Un quatrième coup d'État de la CEDEAO, sinon même un cinquième, parce qu'il y en a eu deux fois ou trois fois dans certains pays. Et nous disons, ah non, 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 si ça continue, après, ça se passera au Bénin, ça se passera au Togo, ça se passera au Sénégal, en Côte d'Ivoire, partout. Parce qu'on voit que, quand ça se fait, personne ne réagit, personne ne désapprouve, ou alors personne ne sanctionne. On dit, cette fois-ci, c'est trop. Les sanctions ont été prononcées contre le Niger. Et des sanctions dures, qui en fait ne sont pas destinées à durer dans le temps. C'est des mesures, quand on les prend, on estime que, bon, au bout de quelques jours, quelques semaines, ça va se faire, ils vont revenir à l'ordre. Une semaine, deux semaines, un mois, trois mois passent, ça ne change rien. C'est pour ça que j'ai eu à lui dire, il n'y a pas longtemps, que l'homme est arrivé pour faire le point. Savoir si les mesures qui ont été prises ont produit leurs effets ou non. Comme ce ne sont pas des mesures qui sont destinées à durer dans le temps, parce que ça pose des préjudices graves aux populations. Il faut être réaliste. Et d'ailleurs, le président béninois, le président togolais, nigérien, consorts, il ne vit pas au Niger, ni au Burkina. Donc, parfois, aussi, vous êtes humbles. Nous ne savons pas quelles sont les vraies réalités de ce pays-là. Mais nous sommes dans notre rôle. Mais peut-être dans son rôle, et parfois, être acteur de la plaque. Ce qu'on nous demande dans la vie, c'est d'être de bonne foi. Et chaque fois que nous prenons une décision, que ce soit guidé par la bonne foi. Est-ce qu'au moment où cette décision a été prise, on était de bonne foi ? Est-ce que ce n'était pas normal qu'on prenne cette décision ? Si aujourd'hui, quelque chose se passe en Côte d'Ivoire ou au Sénégal, ou ce qui se passe, est-ce que si ce n'est pas bien, est-ce qu'il ne faudrait pas que la communauté dénonce que ce n'est pas bien ? Si demain, quelque chose se passe au Bénin, si demain, quelque chose se passe au Togo, est-ce que ce n'est pas bien que la communauté dise non, ce n'est pas bien ? Nous sommes dans notre rôle en disant que ce n'est pas bien, il faut corriger, il ne faut pas que ça continue. Mais quand les peuples, la nature, la vie ou le sort, parfois, nous imposent quelque chose, il faut être responsable, c'est quand même, c'est celui qui sait prendre acte, constater que, malgré sa bonne foi, les gens ne se passent pas comme ils souhaitent, il dit, bon, il faut tenir compte de ça. Et on a passé ce message au Niger, je l'ai fait à titre personnel. Je l'ai dit, le moment est arrivé où nous devons dire, bon, maintenant, trêve des discussions, des relances, des recommandations, des sanctions et consorts, dites-nous exactement ce que vous voulez, on va vous accompagner. J'ai dit, moi, personnellement, je suis prêt, au sein de la conférence du chef d'État, à défendre la position qui est la mienne aujourd'hui en disant, le mois est arrivé pour qu'on fasse trêve de tout ça et qu'on repart de zéro et qu'on prenne acte de ce qui se passe et si les autres Nigériens nous disent ce qu'ils veulent. Parce qu'après tout, personne de la conférence du chef d'État ne peut dire au nom des Nigériens ce qu'ils veulent. Vous voulez une transition ? Vous ne voulez pas une transition ? Vous voulez une transition de 6 mois ou de 4 ans ou de 5 ans ? Mais dites-le, puisque la responsabilité nous impose de ne pas statuer dans le vide. Pour statuer, il faut quelque chose. Dites-nous ce que vous voulez, on va statuer dessus et puis on va vous accompagner. Parce que le peuple du Niger est en difficulté avec le conseil sanctionnaire depuis. On n'a pas de suite de réponse. Peut-être qu'eux-mêmes, ils sont en train de discuter entre eux, ils n'ont pas encore une idée claire de ce qu'ils vont faire. Mais même quand c'est ainsi, dites-nous. Écoutez, dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an, on vous dira quel va être le modèle. Aujourd'hui, on ne sait rien. Je ne sais pas si vous savez quelque chose de ce qui va se faire au Niger. Nous sommes les premiers à vouloir que les sanctions s'arrêtent. Moi, je suis pressé d'enlever les sanctions. C'est parce que ça pose des préjudices graves au Bénin. Non. Et je veux que les Bénins le sachent ça. Ça pose des préjudices au Bénin. C'est sûr. Mais ça cause plus de préjudices au Niger qu'au Bénin. Nos frères nigériens souffrent plus que nous de ce qui se passe. Et ce sont nos frères et soeurs. Donc, il est temps pour nous de lever ces mesures-là, qui n'étaient pas destinées à durer. Brutalement, on apprend que les trois pays, Burkina, Niger et Mali, sont sortis de l'assaut de la Sodea. Moi, cela m'a beaucoup peiné. Et même après cette décision, j'ai personnellement téléphoné à un d'entre eux. J'ai parlé au téléphone avec un des trois présidents. À un moment donné, il faut tout dire. Je lui ai dit, ce n'est pas bien. Les peuples ne nous ont pas élus pour les diviser. Moi, j'ai été venu au Bénin. Vous, vous êtes en fonction depuis dans votre pays. Et notre rôle, c'est de conduire le destin pendant un temps de la communauté globale, de la Sodea, de l'Umoa, pendant un temps. Mais la volonté des peuples, c'est de s'intégrer. Il n'y a pas de conflit entre le peuple du Bénin et le peuple du Niger. Il n'y a pas de conflit entre le peuple du Bénin et le peuple du Burkina ni du Mali. Et c'est vrai, il n'y a aucun problème entre les peuples de la communauté et l'Umoa et de la Sodea O. Aucun problème. C'est au niveau des organes de la Sodea O. La Sodea O des peuples n'est pas en difficulté. Il n'y a aucun problème dans la Sodea O des peuples. C'est au niveau de la conférence du chef d'État, au niveau de la commission de la Sodea O si bien et de l'Umoa qui a un problème. Parce que ceux-là sont en charge de veiller au respect des règles par notamment les autorités de ces pays-là. La conférence du chef d'État de l'Umoa, de la Sodea O, le conseil des ministres de la Sodea O de l'Umoa, la commission de la Sodea O, la commission de l'Umoa, sont en charge de veiller au respect des règles par les autorités de ces pays-là. Et personne n'a dit que le peuple burkinabé-nigérien ou malien ou guinéen a fait quelque chose de contraire aux règles. Non. C'est au niveau des responsables. Donc, s'il y a un problème au niveau des responsables, et que les homologues, leurs pairs, ont constaté, ont dit non, ce n'est pas bien, ce n'est pas conforme aux règles. Ne faites plus ça. Si on ne s'entend pas que ça génère un conflit entre nous, des hommes et des bagarres entre nous, ce n'est pas l'affaire des peuples. Donc, si même ces conflits, ces différends, persistent, il ne faut pas que ça aboutisse à la division des peuples. Moi, je conçois que les présidents du Niger et du Burkina disent à un moment donné, on suspend notre participation aux organes de ces institutions-là. Ça se comprendrait. Mais dire que je veux détacher le peuple Bokinabé, Mali et Nigérien du peuple béninois, Togolais, Sénégalais, qu'on sort, il faut même se prendre les peuples. Oh, c'est des décisions qui ont pris. Ce sont des décisions qui séparent les peuples. Et ça, ce n'est pas normal. Et c'est pour ça que moi, celui à qui j'ai pas dit, j'ai dit, ça allait trop loin. Nous allons trop loin. Il faut qu'on se revoie et qu'on dise, bon, allez, quoi qu'il se passe, quel que soit ce qui s'est passé, à la terre, on arrête tout. Et puis, on préserve l'essentiel qui est la communauté des peuples. Ce qui est réproché aux uns aux autres, ce qui se fait, l'essentiel, tout ce qui se passe, est mineur par rapport à l'intérêt des peuples, à la communauté des peuples. C'est mineur. Donc, il faut regarder ce qui est important, ce qui est majeur, à un moment donné, et laisser tomber ce qui n'est pas plus important que l'intérêt des peuples. Donc, ma position aujourd'hui, et si j'ai l'occasion de l'exprimer au sein de la Conférence des Sèvres d'État, je le dirai, c'est qu'il faut tout laisser tomber. Que veulent les Maliens, c'est OK. Que veulent les Bouganabés, c'est OK. Que veulent les Nigéens, c'est OK, pour que cette décision de séparer les peuples n'aille pas plus loin que l'intention, ou encore la déclaration. On peut dire, le dire, revenir. Moi, c'est ma position, c'est mon souhait, et c'est ce que je dirais haut et fort partout. Dire que pour arriver à la division des peuples, s'il faut arriver à la division des peuples, alors là, non. Donc, ça va bien au-delà du cas du Niger, ça concerne tous les trois pays qui aujourd'hui, je ne dis pas les pays, les responsables des pays qui sont en mal avec les responsables des autres membres de ces organes-là, parce que ce n'est pas contre les peuples qu'ils ont un problème. Moi, Patrice Salon, dans mon mandat, qui est en cours au Bénin, je voudrais bien que les autorités béninoises accompagnent cette démarche, que le peuple béninois m'accompagne cette démarche pour dire qu'il faut revenir à la case départ et laisser tout tomber, pour préserver la situation des peuples, préserver l'humour des peuples qui ne sont pas en conflit, au contraire, qui ne nous demandent qu'à vivre ensemble, et que, quel que soit ce qui s'est passé, qui a tort ou qui a raison, cela importe peu désormais.